Lorrain, les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres obtiennent une petite victoire. Oui, aucun arbre ne sera abattu d'ici vendredi sur le chantier de la 69. Le gros des travaux de défrichement est suspendu avant une réunion des élus en fin de semaine. C'est effectivement vécu comme une petite victoire par Thomas Braille, militant écologiste, en grève de la faim depuis plus d'un mois contre la construction de l'autoroute. Je pense que c'est une victoire pour tout le monde en fait. Ils ne le savent pas, mais c'est une victoire pour l'État. C'est une victoire pour les associations, c'est une victoire pour nos enfants. Mon premier carré de chocolat depuis 40 jours. Un bout de chocolat qui a donc le goût de la victoire pour Thomas Braille, qui a dû être brièvement hospitalisé hier après avoir également arrêté de boire de l'eau. Il est devenu un exemple pour les élus écologistes, notamment en passant plusieurs semaines perchés dans un arbre en face du ministère des Transports. Je suis là en soutien à Thomas Braille qui, avec deux collègues, occupe un arbre aujourd'hui en face du ministère de l'Écologie. Cette autoroute, c'est exactement les projets qu'il faut arrêter. C'est pour ça que je suis montée. C'est pour ça que merci Thomas. Et c'est pour ça, merci à tous les militants et militantes qui partout sur le terrain se battent pour que la nature soit préservée. Et dans la lignée du combat de Thomas Braille, voici un arbre centenaire abattu hier à Paris dans le jardin de l'atelier de Marie Curie. C'est là où elle a travaillé pendant des décennies. Elle a elle-même planté certains de ses arbres. L'Institut Curie veut en fait s'agrandir. La maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, a annoncé avoir obtenu, dit-elle, une contre-expertise de la ministre de la Culture. On reste près de la tour Eiffel. Oui, dans le 7e arrondissement. Oui, voilà, dans le 7e. Avec de la pâte à crêpes clandestine. Planqué carrément par les vendeurs à la sauvette dans les égouts. Regardez sous des plaques d'égout. Tout ça, effectivement, au pied de la tour Eiffel, sont des images qui ont été prises par les riverains et qui mettent très en colère les professionnels du secteur. Ça nuit, évidemment, de façon très importante, à l'image de Paris, puisqu'un touriste qui va être malade va se dire je ne vais pas revenir ou j'ai été mal reçu. Le deuxième point, c'est la concurrence déloyale. Effectivement, une petite crêpe goût caramel et goût. Ça fait mauvais genre à neuf mois des Jeux Olympiques. La mairie de Paris affirme que les forces de l'ordre sont mobilisées. La préfecture de police assure que les produits saisis sont soit détruits, mais s'ils sont sains, ils sont gardés, ils sont donnés aux petites sœurs des pauvres, en l'occurrence. Une famille gagne contre le glyphosate. Théo a aujourd'hui 16 ans. Il est né avec de graves malformations et il interpelle le président Emmanuel Macron. Dans quelques jours, l'Europe et la France se préparent à voter pour réautoriser le glyphosate pour une période de 10 ans. Alors je vous le demande, quand comptez-vous tenir vos promesses ? Et combien de victimes faudra-t-il encore pour que vous interdisiez cet herbicide ? Témoignage recueilli par le média en ligne Vakita. Si cet adolescent en appelle au président, c'est parce qu'il a dû subir 54 opérations après sa naissance. Il a mené une vie de combat du haut de ses 16 ans pour faire reconnaître le rôle du glyphosate dans ses pathologies. Les chirurgiens pensaient que jamais il ne mangerait par la bouche. Les six premiers mois de sa vie, c'était uniquement par sonde. C'est seulement à six ans qu'il a mangé suffisamment par la bouche. Il a réappris à déglutir et qu'il a suffisamment mangé par la bouche pour qu'on lui enlève la sonde. Qui même maintenant, à cause de la trachéotomie, ne sent pas vraiment le goût des aliments comme nous on sent. Il est obligé de faire des manœuvres que font les onologues de rétro-olfaction pour faire remonter les arômes dans le nez. En fait, Sabine, la maman a utilisé du glyphosate pour désherber son centre d'équitation sans savoir à l'époque qu'elle était enceinte. Ce qui explique ces malformations. Aujourd'hui, un comité d'experts attribue très officiellement une indemnisation à Théo. La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides retient la possibilité du lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides. A ma connaissance, c'est une première mondiale, je pense. J'étais très content parce que ça a validé ce qu'on pensait déjà. Théo va toucher 36 000 euros à sa majorité. L'entraîneur de foot d'Orléans accusé de racisme. Bernard Casoni suspendu par son club. Il est visé maintenant par une enquête du parquet, notamment pour ses propos. Mon rôle, c'est de leur dire, de leur montrer et de les aider à résoudre le problème. Je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé. Je l'ai fait avec des maghrébins. Ils ne sont pas plus cons que des maghrébins. Vous avez bien entendu, ils ne sont pas plus cons que des maghrébins. C'est ce qu'a dit Bernard Casoni. Dans son palmarès, si j'ose dire, il a aussi affirmé que des joueurs n'avaient pas besoin de porter un maillot de couleur parce que, je cite, ils étaient déjà noirs. C'est inadmissible pour le patron de la Ligue de Centre-Val-de-Loire. En colère parce qu'aujourd'hui, beaucoup de racisme dans le sport en général. Et bien sûr, on ne peut pas tolérer des dérapages. Aujourd'hui, on se bat pour qu'il y ait un livre ensemble dans nos clubs. On a des projets éducatifs. On est là pour éduquer nos enfants. Et donc, tous ces dérapages ne font que ternir et salir un petit peu l'image en général du sport. Et Bernard Casoni se défend de manière assez maladroite. France Bleu Orléans l'a contacté. Sa phrase sur les maghrébins, je le cite, c'est pour dire à mes joueurs qu'ils sont aussi intelligents que des maghrébins. C'est du chambrage. Tout ça, c'est du football, rien que du chambrage. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est ce que conclut Bernard Casoni. Je vous vois désolée, Anne. Je trouve ça affligeant, épouvantable. Enfin bon, les dérapages du sport, ça existe. On passe à la plateforme d'écoute de musique en ligne Spotify qui fête ses 15 ans. 15 ans pendant lesquels le style de musique qu'on écoute a bien changé. On va faire un petit blind test, un petit quiz, c'est à vous. Vous savez que j'aime bien ça. Alors d'abord, à votre avis, qu'est-ce qui était numéro 1 en 2008 ? Pardon ? Coldplay. Coldplay, c'est Coldplay. Ah non, on l'avait trouvé, Coldplay. C'est Coldplay. Viva la vida qui était numéro 1. Spotify précise à l'époque, c'était les groupes de pop rock anglo-saxons qui étaient numéro 1. Puisque le numéro 2 à l'époque, attention, c'est plus dur. Alors là, pardon, mais j'étais pas née, moi, en 2008. En 2008 ? Non, non. Oui, on n'était pas née. C'était à vous, déjà. The Killers, Human, numéro 2 en 2008. Allez, on passe à 15 ans plus tard. Ces derniers mois, qu'est-ce qui était numéro 1 ? Ah, ça fait qui ça ? Mon fils connaît. On ne peut pas d'organiser. On ne peut pas d'organiser. On ne peut pas d'organiser. Il a fait ça en boucle. Ça, c'est Ju, l'artiste le plus écouté ces derniers mois. Allez, un petit dernier pour la route. L'artiste français le plus écouté pendant ses 15 ans. David Guetta. Non, mais là, j'ai su lire. J'ai su lire. David Guetta. C'est affreux. Pourquoi ça très bon ? Ah non, on est nuls. On était nuls. Franchement, Patrick, tu ne nous as même pas sauvés. David Guetta, c'est affreux. Non ! On est nuls. Déjà, en 2008, on était complètement largués. Et c'était il y a 15 ans. C'est affreux. Merci beaucoup, Laura.